Qu'est-ce que les gouvernements vont injecter dans l'économie? L'argent-là ne tombe pas du ciel. L'argent vient d'ailleurs dans l'économie. Donc, on a pris l'argent des uns pour le donner à d'autres. Et un gouvernement ne peut pas injecter de l'argent dans l'économie à moins de l'avoir d'abord soutiré aux particuliers, soutiré aux entreprises, soutiré au secteur privé par des impôts et par des taxes. Ou bien de nous avoir endettés en l'empruntant et en imposant les générations futures. On se fait aussi dire que chacun d'entre nous devrait continuer à consommer, à dépenser pour faire rouler l'économie. Dépensons, c'est bon, ça va créer des emplois. Et surtout, pas de baisse d'impôts parce que ça, ça ne crée pas des emplois. Bien, dans cette période d'incertitude, c'est comme dire aux gens, des gens qui risquent de perdre leur emploi, d'avoir un comportement irresponsable. Parce que ce n'est pas justement ce qu'on vient de vivre, des années où, avec des taux d'intérêt artificiellement bas, on vivait au-dessus de nos moyens et on encourageait les gens à s'endetter. Cette théorie-là, c'est croire que plus nous consommons, plus on devient riche. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Plus on est riche, plus on peut consommer. C'est comme si les gens des pays pauvres ne sont pas riches parce qu'ils ne magasinent pas assez. Donc, la richesse, on devient riche, on en discutait tantôt à la table, comment on devient riche? En s'éduquant. On devient riche en payant nos dettes. On devient riche en travaillant. On devient riche en épargnant et en investant des ressources réelles, mais surtout, on devient riche en devenant plus productif. Il n'y a pas d'autre façon. Donc, certains vont dire, oui, mais si on baisse les impôts, les gens ne dépenseront pas, ils vont payer leurs dettes ou ils vont épargner. Mais si on me baisse mon impôt de 1000 $ à moi et j'ai une dette de 1000 $ envers le maire Carette, bien, je vais payer ma dette. Le maire Carette, avec ce 1000 $-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a le choix de dépenser, donc s'il dépense, il va faire rouler l'économie. Ou il a le choix d'économiser, ou bien de faire les deux. S'il économise, l'argent va être disponible pour un entrepreneur Beauceron pour pouvoir emprunter et finalement investir dans des projets créateurs d'emplois. Donc, l'épargne, c'est une dépense, mais une dépense qui est finalement favorable à l'entrepreneurship, puisque les gens vont pouvoir avoir plus d'argent disponible pour des projets. L'important de se dire, c'est qu'il n'y a pas d'argent qui se crée. L'argent existe dans le marché et la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'avoir des diminutions permanentes de taxes et d'avoir une gestion efficace. Certains disent qu'on doit avoir des programmes ultra-interventionnistes, qu'on doit dépenser et s'endetter et continuer à dépenser pour faire rouler l'économie dans la même logique de la consommation. Bien, ça a déjà été essayé. Roosevelt, dans les années 30, a essayé, durant la Grande Dépression, avec des politiques ultra-interventionnistes, de stimuler l'économie. Et ça a plongé la Grande Dépression pendant 10 et 12 ans. Ça a prolongé la Grande Dépression. On a un exemple plus récent, les Japonais. Les Japonais ont eu une bulle immobilière en 1980, vers la fin des années 80. Et pour sortir de cette crise, ils ont eu l'ingéniosité de faire des gigantesques plans de dépense et de s'endetter, puis de dépenser pour faire rouler l'économie. Ils ont pratiqué des taux d'intérêt à 0 %. La Banque centrale japonaise a baissé ses taux d'intérêt jusqu'à 0 %. Bien, vous savez quoi? Le résultat concret de tout ça, c'est que le Japon est passé de 1995 du pays le moins endetté du pays. G7 a aujourd'hui le pays le plus endetté du G7. Et 20 ans plus tard, le Japon est encore en crise économique. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une chose plus dangereuse que la crise économique que nous traversons et que nous allons traverser. C'est la façon dont le gouvernement et les gouvernements vont réagir à la crise. En intervenant trop, et je veux mettre l'emphase sur le mot « trop » parce que je crois à une certaine intervention de l'État, mais en intervenant trop et mal, on risque de prolonger la crise. La meilleure chose à faire, c'est de laisser le libre-marché fonctionner et, en particulier, de réduire de façon permanente le fardeau fiscal sur les particuliers et les entreprises, pour leur permettre de s'ajuster à la crise et de pouvoir relever les défis qui s'en viennent. Pourquoi? Parce que vous, les Beaucerons, les Québécois, les Canadiens, parce que les gens savent mieux qu'un politicien à Ottawa ou qu'un bureaucrate à Ottawa quoi faire avec votre argent. Et c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez repartir l'économie. Les gouvernements, je l'ai déjà dit, ne créent pas d'emploi. Seule façon qu'un gouvernement va créer de l'emploi, c'est en l'engager en fonctionnaire. Les gouvernements ne créent pas d'emploi, c'est vous, les entrepreneurs, qui en crée, et c'est vous que les gouvernements doivent chérir. Et depuis le 1er janvier dernier, bien, mon gouvernement a pris des mesures pour réduire de façon permanente le fardeau fiscal. On a un nouveau compte libre d'impôt qui permet de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt. On a fait une augmentation sur le montant personnel de base, donc on l'a augmenté de déductions personnelles de base à 10 100 $. On a aussi réduit le taux général des entreprises à 19 %. Et grâce à ces réductions-là et d'autres, en 2009 et 2010, nous allons payer 31 milliards de moins en taxes qu'on aurait dû payer. Et qu'est-ce que va contenir le prochain budget? J'ai bien hâte, tout comme vous, de voir qu'est-ce que va contenir le prochain budget. Mais la logique économique, c'est de continuer dans des baisses d'impôts, d'avoir des programmes de dépenses d'infrastructures. Pourquoi? Parce que c'est des dépenses qui auraient dû être faites depuis des années. Et maintenant, on a un programme établi et il faut faire ces dépenses-là pour, finalement, si on n'a pas de réseau routier efficace, on empêche les entrepreneurs d'exporter leurs biens. Et donc, ces dépenses-là, c'est des dépenses très utiles dans un contexte aussi de crise économique. Mais comme vous le savez, nous sommes dans la politique du réel et les partis d'opposition à Ottawa menacent de faire tomber notre gouvernement si on n'a pas des plans de dépenses gigantesques. Lorsque les partis d'opposition disent que la solution à la crise, c'est de dépenser énormément et de créer un énorme déficit, bien, il faut décoder ce langage. Et en réalité, ce que les partis d'opposition nous disent, c'est que la solution à la crise, c'est d'augmenter nos impôts et nos taxes et de nous endetter. Dans le contexte politique actuel, nous allons faire des compromis. Nous avons été élus en tant que gouvernement minoritaire, nous devons discuter avec l'opposition, c'est ce que nous allons faire. Et c'est pour ça que je prévois, comme tous les analystes financiers, que notre prochain budget ne sera peut-être pas équilibré. L'important, c'est d'avoir un retour à l'équilibre budgétaire le plus rapidement possible. Mais il faut aussi avoir à l'esprit et garder le cap sur les principes fondamentaux qui ont bien fonctionné, la responsabilité financière et le libre-marché. Et je crois que c'est en défendant ces valeurs de responsabilité financière et de libre-marché que nous allons retrouver notre prospérité et garantir finalement la prospérité de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, merci beaucoup et je suis prêt à répondre à vos questions pour quelques minutes. Merci. Merci.